Chapitre 24 Lundi 11 décembre 1989, Sainte-Véronique Serge Reynold est vite rejoint par le chef de l'équipe scientifique et les deux détectives. Salut chef ! Qu'est-ce qu'ils foutent là ces deux-là ? Ils soupirent, mais ne disent rien. Enfin, se contentant d'avancer pour leur serrer la main. Il sait pourquoi ils sont là et il comprend aussi leur utilité dans l'enquête. Mais c'est juste qu'il ne peut pas les voir. Surtout cet hypocrite de Van Dyck. Il est toujours là au mauvais moment et jamais là où il devrait être, c'est-à-dire chez lui. Ou ailleurs, mais loin, à au moins 100 km. Ainsi, il aurait moins de risques de tomber dessus par hasard. Bonjour Christian, merci d'être venu rapidement. Salut Bart. Ça va Andy ? Les trois hommes se saluent rapidement. Le minimum syndical pour ménager les susceptibilités. Le lieutenant s'adresse à son collègue de l'équipe scientifique. Vous étiez ensemble ou vous arrivez par hasard au même moment ? On faisait un point sur l'enquête au poste quand t'as appelé. Andy poursuit. On cherchait deux filles du curé depuis quelques jours. On les trouve pas. Vous avez du nouveau, lieutenant ? Non, rien de notre côté. On les a pas vus non plus. On interroge des voisins. On cherche des témoins. Là, j'aimerais que Christian fasse un relevé sur les portes et les fenêtres des filles. Il regarde son collègue de l'équipe technique. N'oublie pas la boîte aux lettres aussi. Ouais, c'est bon, je vais faire un tour complet. Mais ne t'en réjouis pas trop vite. Ce n'est pas sûr que je trouverai quelque chose. Allez Christian, tu peux une fois le faire. La grosse voix de Bart résonne sur la petite place. Ce n'est pas toujours aussi facile de trouver des empreintes claires et exploitables sur des surfaces extérieures. Surtout si elles sont exposées à l'humidité. Et si elles ne sont pas plates. Et si en plus il y a eu plusieurs personnes, alors ça devient vite compliqué. Dans quelques années peut-être, mais aujourd'hui, on est encore très limité. Ça va, ça va, faites-on mieux et on en reparle, ok ? Le lieutenant lui tape dans le dos et emmène son collègue sur les deux zones à analyser. L'appartement ici, c'est celui de Minfayol. Celui d'Alicia Distrier est par ici, un peu plus loin. Après un point rapide sur l'évolution de l'enquête, les détectives partent en direction du Goéland à la recherche d'indices permettant d'établir un lien avec le curé. Je suis sûr qu'il ne nous dit pas tout, Bart. Pourquoi ? À quoi tu penses ? Je ne sais pas. Je me méfie de lui. Après les meurtres, il y a eu la voisine et maintenant la bonne qui est disparue. Tu psychotes. Il ne sait pas non plus où sont les filles du curé. Il n'a pas d'info sur la bonne. Sinon, il aurait dit. Ce n'est pas dans son intérêt de les cacher. Ouais, tu as peut-être raison. Andy se ronge les ongles pendant que la voiture file sur la route du port. Bart, tourne à gauche, on va faire demi-tour. On retourne à l'église. J'ai envie d'aller faire un petit tour chez le curé. Chez le curé, on a déjà passé beaucoup de temps là-bas. On pourra peut-être trouver plus d'indices au port. Non, je pense que tout vient du curé. Le marin s'est fait descendre à cause du curé. Souviens-toi de ce que les deux témoins au port ont dit. Jack Spart vendait des informations au curé. Il faut savoir ce que le curé achetait comme informations. Et tu ne t'es pas dit que le mot « information » veut peut-être dire quelque chose d'autre comme « drogue » par exemple ? Le curé était un dealer ? Bah oui, pourquoi pas. On peut même imaginer qu'il revendait de la drogue aux femmes de la paroisse. C'est pour ça qu'elle l'aimait bien. Et le confessionnel, c'était quoi ? Un lieu de deal ? Bah ouais, ça se tient, non ? La petite vieille qui vient avec son billet et lui, il lui donne une fois sa cam. Hum, bah pourquoi pas. Sa dernière cliente, elle n'était pas contente et elle l'a tuée et elle a fait disparaître le corps. Hé, Barty, je t'aime bien, mais des fois, t'es vraiment tordu. Bah moi au moins, je cherche une explication rationnelle à cette question toute simple qui est « pourquoi ». Pourquoi quoi ? Mais nom de Dieu, mais tu le fais exprès, Manneke. Pourquoi le curé s'est fait tuer ? C'est ça la question. Ouais, donc c'est bien ce que je te dis. Le lien manquant est chez le curé, pas au port. Ok, back to the church. Dix minutes plus tard, la voiture se gare devant l'église. En s'approchant de la maison du curé, il voit que la porte d'entrée a été fracturée. Hé, c'est nouveau ça ? La porte d'entrée n'a pas résisté à son agresseur. Des éclats de bois au sol attestent de sa fragilité. La serrure est pliée comme une horloge fondue de Dali. Hé, la police est au courant, tu crois ? J'en sais rien, mon vieux. Hé, attends ! Bart retient son collègue par le bras pour l'empêcher d'avancer. Il repart vers sa voiture et sort deux paires de gants chirurgiques ou jetables de son coffre. On va faire une fois un petit tour à l'intérieur, mais sans laisser de traces. Andy pousse lentement la porte, tandis que Bart vérifie qu'il n'y a pas d'yeux indiscrets dans le voisinage. Oh, c'est bon, on peut y aller. Hé, c'est allumé au fond du couloir. Un bruit de métal résonne dans une demi-pénombre, suivi de plusieurs objets se fracassant sur le sol. Bougez pas ! Police ! Restez où vous êtes ! Oh, hé ! Du calme, Bart ! On peut pas faire ça ! Andy sent monter une poussée d'adrénaline qui provoque en lui de fortes palpitations. Son cœur s'emballe et sa respiration est de plus en plus rapide. Ses mains, moité glacées, lui font penser sur le cou à un morceau de cabillot froid tout juste sorti de la glace. Chut ! Tais-toi ! Bart avance d'un pas prudent, son gros revolver à la main. Pas malin, ça ! Pas malin ! Que te faire d'homme ? Tais-toi ! Hé, si c'est un flic, t'auras pas l'air fin. Je te rappelle que t'as perdu ton port d'armes. Un nouveau bruit vient de la première place à gauche en entrant. Le rideau ouvert laisse entrer la lumière, visible depuis le couloir. C'est la cuisine ! Bougez plus ! Bart passe prudemment sa tête par la porte entreouverte. Un gros chat noir et blanc, debout sur l'évier, s'enfuit en passant entre ses jambes. Un chat ! C'était qu'un chat ! Attends, on vérifie le reste de la maison. Ce n'est pas un chat qui a forcé la porte. Il fait froid ici. La porte est probablement restée ouverte longtemps. Ça fait aussi plusieurs jours que c'est pas chaud fait ici. En moins d'une minute, les détectives ont la certitude d'être seuls dans la maison. Le voleur ou les cambrioleurs est déjà parti sans faire de dégâts apparents. Hé, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on a une longueur d'avance sur la police, parce que Reynold ne nous a pas parlé de ça. Ah, c'est clair. S'il était venu ici, la porte serait plus ouverte. Bon, on va essayer d'être efficace. Bart fait craquer ses grosses phalanges chez sa nuque de catcheur. On sait que le curé ne laissait personne entrer dans son bureau. Donc je propose qu'on se concentre sur son bureau. Ouais, logique. Je vais tout de même jeter un coup d'œil rapide dans les autres pièces et à la cave. Andy fait le tour de la maison en moins de cinq minutes. Bon, il n'y a pas grand chose à voir ailleurs, à part une énorme quantité de bouteilles en bas. Il picolait le curé ? Ouais, il faut bien passer du temps après la messe. Les dimanches après-midi sont longs à la campagne. Mais non, il avait toutes les grand-mères du village pour l'occuper. Avec une bonne bouteille, le temps passait sans doute plus vite. D'ailleurs, monte-en une. Il n'en a plus besoin. Ah, tu veux quoi ? C'est bon, j'y vais. Va plutôt voir le bureau. Bart remonte un peu plus tard avec une bouteille à chaque main. J'ai de la liqueur faite maison, fieu ! Framboise en plus, ma femme va aimer ça ! Andy est stupéfait par la masse de livres entassés aux quatre coins du bureau. Il avait remarqué qu'il y en avait beaucoup lorsqu'ils sont passés vendredi. Il avait échangé quelques mots avec la jeune policière en charge de l'enquête. Charmante d'ailleurs. Trop pour faire ce métier. Ils avaient d'ailleurs bien rigolé à propos de l'œil pendu dans le confessionnel. En se remémorant ce moment, il se souvient qu'elle a ri presque en pleuré, quand il a imité un fakir en train d'hypnotiser une vieille dame, avec un œil sanglant pendu au bout d'une ficelle. Certes, la scène l'avait émue lorsqu'elle le vit pendouiller au bout de son air optique, mais elle y repensait. Ce n'était pas si impressionnant. Elle lui avait dit, « Tant qu'il n'y a pas de morceau de cervelle, tout va bien ! » Au moins, il sait qu'il aura plus de chances de la séduire en évitant les restaurants qui servent des abats. Elle n'est sûrement pas fan des tripes non plus. De toute façon, elle est bien trop jeune pour lui. Elle est probablement fiancée, et peut-être même mariée. Qui sait ? Ce ne sont pas ses affaires. « Andy, t'as trouvé quoi ? » « Euh, bah écoute, je sais pas trop. » Il se tourne un instant pour éviter le regard de son collègue. Le temps de sortir de ses pensées et de trouver quelque chose d'intelligent à répondre. « Ça a pas mal changé ici depuis vendredi. » « Mouais, tu es sûr que tu as vu quelque chose vendredi ? » « Tu étais pas mal braqué sur la policière. » « Tu ne voyais qu'elle pendant que moi je cherchais des indices. » « Euh, non, 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 c'est pas vrai. » « Bon, allez, ça va, hein. Prends-moi pas pour un idiot, hein. » Andy n'a pas envie de perdre du temps à se disputer. « Il faut se dépêcher. On accélère. » « Bon, écoute, je vois énormément de bazar. » « Et ça, c'est différent de vendredi. » « Celui qui est venu ici a tout retourné. » « C'est certain qu'il cherchait quelque chose. » « Mais comme quoi ? » « Ouais, bah ça, c'est bien la question. » « Quoi ? » « Je vous assignedais de la planète. » « Je vous astralis. » C'est parti !